Une fresque à l'honneur de Umar Ndaw, figure emblématique de la culture urbaine de Dakar. Elle est l'oeuvre de l'artiste Docta. Nous sommes sur l'avenue Djaldiop, plus précisément au centre culturel Bessenghor. Ces murs abritent les créations de plusieurs artistes. Ils offrent plusieurs espaces pour la promotion des expressions culturelles situées au cœur de la capitale. Le centre culturel régional Bessenghor est en charge de la mise en œuvre de la politique culturelle de l'État à Dakar. Nous avons au niveau du centre culturel des secteurs qui sont assez développés ici. Donc la danse qui se développe très bien ici, la musique qui se développe très bien ici, le théâtre qui se développe très bien ici. La spécificité du centre culturel régional de Dakar, c'est un centre aussi qui accepte les autres artistes qui n'ont pas ce que nous avons et qui viennent nous voir et qu'on accompagne. Nous avons dans son atelier des jeunes prometteurs et qui sont dans les arts, si je nomme Poulot, qui est un styliste de renommée internationale. Et nous avons aussi l'association Caïfet. Le bâtiment accueille en permanence des entrepreneurs culturels. Une collaboration sous forme de partenariat public-privé. On a accès aux équipements, on a accès à l'infrastructure, on a accès au public. Donc vraiment c'est un atout d'être dans le centre et de travailler en partenariat. Dans le cadre des danses urbaines que nous menons depuis 2005, le centre culturel Blaise-Saint-Voix, bien sûr, a accueilli plusieurs éditions du battle national. D'autres n'ont des partenariats de façon ponctuelle avec le centre. C'est le cas du festivalier Doudoussard. C'est un bijou qu'on a ici, à qui il faut donner de la vie, du contenu en tant qu'acteur culturel. C'est là où tout se passe. Il y a un foisonnement, donc il faut venir et se positionner comme acteur pour organiser, créer des événements dans cet espace qui est un superbe espace de la ville de Dakar. Un bijou qui dispose de plusieurs salles et esplanades pour la promotion des expressions culturelles. Nous avons au niveau du centre un studio. C'est un studio de répétition qui accueille aussi le monde de la musique. Et son histoire quand même est une histoire alléchante parce que c'est beaucoup d'artistes qui sont passés par là et qui ont un nom maintenant. Si vous citez Kumbagaolo, vous pouvez citer Daraji, vous pouvez citer des grands noms de la musique qui viennent répéter jusque là. Nous avons une salle de spectacle qui a une capacité de 300 à 500 personnes. Nous avons une salle d'exposition, nous avons une esplanade et nous avons deux passions. Quand on parle d'un centre culturel, on ne se limite pas seulement à l'artistique. Il faut aller au-delà parce que rendre service, c'est rendre service à la communauté. Et parmi cette communauté, nous avons des élèves et des étudiants. Il est mis à leur disposition une bibliothèque de 12 000 ouvrages. Ce sont les élèves qui sont beaucoup plus fréquentes chez nous. Voilà, ça s'explique parce qu'il n'y a que des écoles tout autour. Plus de 600 élèves qui sont inscrits ici et qui viennent du lundi au vendredi. Sur cette partie du BRT, deux illustres Blaise se font face sans que l'un ne cache l'autre. Mais qui était cet autre Saint-Gor de la culture ? Ce que nous savons de cet homme, c'est qu'il a été quelqu'un qui a connu aussi les grandes instances internationales. Où il a participé aussi à porter le nom du Sénégal dans ces grandes instances. Et nous avons un film aussi documentaire qui a été réalisé. Où sa grande-sœur aussi témoignait de ce qu'il savait de Blaise Saint-Gor de Dakar à Saint-Louis. Où il a fait ses études avant d'arriver dans la métropole parisienne. Dans le cinéma, les gens s'empressent souvent de dire qu'il a été ours d'argent. Et qu'il a tourné le film Le Grand Magal de Touba. Ayant sous sa tutelle les cinq départements de Dakar, le Centre culturel Blaise Saint-Gor est un laboratoire culturel. Beaucoup d'artistes lui doivent leur notoriété en Afrique et dans le monde. Durant plusieurs décennies, la structure a été témoin de nombre d'événements culturels. Comme le FESMAN ou le FESAR. Le prochain, ce sont les JOJ 2026 avec le Breakdance et autres cultures urbaines.